On est parti et on va parler d'un outil génialissime issu de la PNL. On pourrait même dire que cet outil en lui-même, on pourrait le dissocier de la programmation neurolinguistique et en faire finalement une discipline à part entière tellement c'est dense, c'est vaste et c'est puissant l'utilisation que l'on peut faire de... Allez, on va pas dire outil, on va plus dire plutôt gris de lecture. On va voir également et surtout comment on va pouvoir intégrer ceci au travers de pratiques qui sont tout particulièrement les pratiques d'accompagnement comme le coaching, la thérapie, le consulting. Et enfin, je te parlerai de ce qu'est l'accompagnement intégral sur lequel cet outil-là peut se voir dans un ensemble beaucoup plus fort. Allez, on a pas mal de choses à voir ensemble. On est parti, si tu ne me connais pas encore, mon nom est Nico Pen. Je suis auteur et formateur. Ma spécialité, c'est justement de former des formateurs, des coachs, des thérapeutes au travers d'outils de connaissances de soi, d'outils qui vont permettre de psychologie, de la personnalité plus avancée, qui vont permettre justement d'améliorer ces techniques. Et ici, on en a un et un qui est vraiment redoutable. De quoi est-ce que je parle ? Je parle des niveaux logiques de Robert Dix. Les niveaux logiques, ou également appelés la pyramide de Dix. Pour la petite référence historique, Robert Dix est un des grands noms, d'ailleurs un des premiers noms qui a compté dans le monde de la programmation neurolinguistique, la PNL. À la création, à la fondation, on avait Bandler, Grindr et Puslik, moins connus. Et très rapidement, ils ont travaillé avec, à l'époque, des étudiants de recherche, dont Robert Dix. Nous sommes dans les années 70 et Robert Dix a contribué, et notamment grâce à cet outil, à la seconde génération de PNL qui a permis d'aller plus loin que ce qui se faisait au départ dans cette discipline-là. Cet outil, donc, c'est quoi ? Ce sont les niveaux logiques. Que sont les niveaux logiques et comment vont-ils pouvoir t'aider au travers d'une approche de coaching, de thérapie ou autre ? Alors, les niveaux logiques, c'est un outil, je vais me faire la tête un petit peu plus petit ici. Les niveaux logiques, c'est une grille de lecture qui va permettre justement d'identifier chez une personne où est-ce que ça bloque. On va dire les choses simplement, trouver où est-ce que ça bloque. C'est également une vision, je dirais, holistique de ce qui se joue à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la personne, et ainsi voir des points de blocage. Je vais prendre un exemple concret. Nous avons une personne qui est en phase de transition de vie, et elle sent qu'elle a un blocage sur cette transition de vie. Pourquoi ? Eh bien, sur certaines personnes, c'est juste qu'elles disent qu'elles ne sont pas méritantes par rapport à ce changement de vie, qu'elles n'ont pas finalement le droit d'y aller. Et là, ici, on parle de quoi ? On parle de croyance. Certaines vont se dire que, eh bien, j'aimerais changer de vie, mais ce n'est pas en congruence avec qui je suis. Ici, on va parler de valeur, mais aussi d'identité. On doit dire, je veux changer de vie, mais j'ai l'impression que je n'en suis pas capable, que je n'ai pas les capacités. Et là, tu l'auras compris, on est à perdre la capacité. D'autres encore vont dire, je veux changer de vie, mais mon environnement ne me le permet pas. Alors, c'est intéressant parce qu'on va parler au niveau de l'environnement, le monde extérieur, mais aussi, on peut parler de croyance. Et certaines personnes vont dire, j'ai essayé de changer de vie, mais je n'y arrive pas. Et là, ce serait intéressant d'identifier, en termes de comportement, ce qui se passe. Et là, ici, on va avoir cette grille de lecture où, lorsqu'on va avoir une personne qui va être face à nous, eh bien, identifier le problème, la difficulté, le pourquoi elle vient chez nous, les pistes de solution, l'objectif à atteindre, je dirais. Et après, ensuite, comment on va faire pour changer cela ? Qu'est-ce qu'on doit modifier ? Qu'est-ce qu'on doit améliorer ? Qu'est-ce qu'on doit transformer dans le système qu'est la personne et son environnement ? Parce que gardons en tête qu'il n'y a pas que la personne tant que telle, il y a prendre en considération l'environnement aussi. Et dès lors, on va sortir les niveaux logiques. Pourquoi ? Parce que sans ça, eh bien, ça va être un peu au petit bonheur à chance. Par exemple, une personne dira, eh bien, moi, je pense que c'est un problème de croyance imitante, on va aller là-dessus. Mais peut-être que non, la personne, elle est très ok sur ses croyances imitantes. Et c'est juste qu'aujourd'hui, il y a besoin de travailler sur un changement au travers de son environnement. Ou une autre personne va dire, c'est sa spécialité, on va définir une stratégie. Mais si tu définis une stratégie chez une personne, et que cette personne-là, en termes d'identité, elle ne se voit pas sur la personne qu'elle aimerait être, ou elle ne croit pas possible ce changement, on revient encore sur nos concepts de capacité, de croyance, pardon, eh bien, tu peux changer ce que tu veux en termes de stratégie, tu peux définir toutes les stratégies du monde, eh bien, à un moment donné, il va y avoir un mécanisme chez la personne qui va amener à, certains parlent d'auto-sabotage, l'auto-sabotage, ça ne veut tout et rien dire, mais l'auto-sabotage, ça va être finalement un mécanisme de déconstruction chez la personne pour conforter à son identité, à ses croyances, même si, au fond d'elle, elle a envie de changer. Donc, c'est là où les niveaux logiques vont permettre, non pas de dire, qu'est-ce qu'on fait, mais plutôt, où est-ce que l'on travaille. Et tu comprends, donc, pourquoi c'est si fondamental à utiliser cet outil-là, ou d'autres grilles de lecture qui seraient de ce style-là, dans des domaines comme le coaching, la thérapie, voire le consulting. Alors, niveau logique, très rapidement, donc, on prend la personne, et parce que ça, je vais t'en parler, je vais finir en fin de vidéo, je vais t'en parler, on va voir beaucoup plus en profondeur là-dessus. Donc là, on est vraiment sur une vidéo qui est une vidéo plus d'introduction et de compréhension de ce qui se passe, de ce qui se joue, et de comment le mettre en application. On revient au niveau logique, alors, en fait, on a une forme de hiérarchie qui n'est pas véritablement une hiérarchie, parce que si on modifie un de ces blocs, sur cette pyramide-là, ça aura un impact sur les autres blocs, que ce soit qu'il soit au-dessus ou au-dessous. Donc, on va commencer par l'environnement de la personne. Quel est l'environnement de la personne ? Qu'est-ce qui se joue ? Alors, l'environnement, c'est les personnes autour d'elle, c'est le lieu où elle vit, c'est le groupe dans lequel elle interagit. L'environnement peut se voir de façon globale, mais aussi peut se voir de façon spécifique. Par exemple, une personne souhaite changer de carrière professionnelle, je vais m'intéresser à son environnement professionnel, mais rester juste à son environnement professionnel, ce serait une erreur. Donc, je vais également voir son environnement familial et les impacts. Donc, ça, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'environnement. Donc, c'est les personnes, c'est les lieux, c'est toute la partie structurelle qui est indépendante, je dirais, de la personne et en même temps qui l'influence. Comportement, c'est toutes les habitudes, toutes les actions, tout ce qu'elle fait au quotidien. C'est tout ce qui va être lié, encore une fois, au contexte. Je veux changer d'activité professionnelle, je veux changer d'activité professionnelle, je veux évoluer dans ma hiérarchie professionnelle, dans un cadre de salariés. Eh bien, ici, en termes de comportement, est-ce que je fais aujourd'hui me permet de le faire ? Oui, non. Qu'est-ce que je peux changer ? Est-ce qu'il y a des choses à changer ? Qu'est-ce que je peux changer ? Est-ce qu'il y a des choses à changer ? Si oui, lesquelles ? Après, on y va. Ensuite, on va voir les notions des capacités. de quelles sont mes compétences, quelles sont mes aptitudes, quelles sont les stratégies que je mets en place. Là, c'est une différence. Comportement, c'est ce que je fais, concrètement. Capacité, c'est plus de l'ordre du potentiel. Et ensuite, on peut dire que là, tout est OK. L'environnement semble propice pour une évolution de carrière. Les comportements, c'est l'envoqué. Et les capacités semblent là. Mais ça ne se fait pas quand même. Pourquoi ? Et peut-être que ça se joue au travers des croyances ou des valeurs de la personne, peut-être. Qu'au travers de ces croyances, elle se dit « J'en suis pas capable. Je ne vais pas arriver à gérer un poste supérieur. » Peut-être que cette personne, par exemple, on lui a proposé une évolution de carrière et à chaque fois, elle a trouvé des excuses sans s'en rendre compte pour refuser cette offre-là. Donc là, c'est au niveau des croyances. Peut-être que c'est au niveau des valeurs aussi. Quels sont les valeurs ? Est-ce que je suis aligné ou désaligné par rapport à mes valeurs ? Donc ça, c'est super important de le savoir. Et aussi, c'est peut-être en termes d'identité. Quand on dit « Je ne me sens pas, ce n'est pas ma place, je ne me sens pas capable » ou « Je n'ai pas l'âme d'un chef ou d'une chef », là, on travaille en termes d'identité. Donc comment se définit la personne et qu'est-ce qu'on peut changer ? Et enfin, il y a un dernier point qui est au-delà de la pyramide, qui est finalement une pyramide inversée, ascendante, qui est ce qu'on appelle le transpersonnel ou le spirituel. Alors, le transpersonnel spirituel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est cette approche, on l'avait vue sur une vidéo, j'ai fait une vidéo précédente, je ne sais pas si tu l'as regardée, sur la pyramide de Masseau, où on parlait de la partie d'accomplissement de soi et la partie, justement, de la partie spirituelle, de transpersonnel. Donc là, on retrouve ces deux points qui sont là. C'est quelle est la cause ? Quel est le sens ? Pourquoi est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui me dépasse qui me motiverait là ? On a parlé de la famille. La famille, c'est l'environnement dans le sens où ça a des conséquences, une influence sur ce que l'on veut faire, sur notre vie, mais aussi, on peut le voir d'un point de vue transpersonnel. Je le fais pour la famille, je le fais pour quelqu'un qui me dépasse, qui est plus fort que moi. Ça peut être la famille, ça peut être la société, ça peut être une cause, ça peut être une mission de vie. Je ne sais pas si tu sais, je t'en ai parlé, j'ai écrit un livre sur ce sujet, Éditez aux éditions first, Trouvez votre mission de vie. Tu peux regarder sur Amazon ou sur n'importe quel libraire, tu trouveras la FNAC ou autre. Et là, ici, typiquement, quand on parle de mission de vie, on est sur le transpersonnel, on est sur cette approche-là. Ou de moins, ou aussi, il peut y avoir la partie spirituelle. Qu'est-ce qui me dépasse ? Et ça, ça peut avoir un impact. C'est-à-dire qu'une personne qui dit, pourquoi est-ce que je veux augmenter l'héarchie professionnelle ? Parce que ça fait du sens pour moi. Parce que je sais que je vais avoir un plus grand impact dans la société, dans mon entourage, sur ma famille. Donc, le transpersonnel est là. Tu l'auras compris, les niveaux logiques, c'est puissant, c'est fort. Et maintenant, la clé, c'est d'arriver à le mettre en application dans tes accompagnements en termes de coaching et thérapie. Et donc, si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à regarder un commentaire, le premier lien que j'ai mis. Dedans, tu trouveras deux choses. Tu trouveras une masterclass gratuite que tu peux voir dans le sommaire ici, sur lequel, eh bien, on va travailler là-dessus. Notamment, on va avoir les difficultés de tout coach et thérapeute ou accompagnant avec des grandes questions clés. D'ailleurs, je vais même pouvoir le dérouler là. C'est arriver à être capable d'identifier qui est en face de moi, quels sont les besoins exprimés par la personne, quels sont les besoins de profondeur, c'est-à-dire les besoins non exprimés ou cachés derrière les besoins exprimés, où se joue précisément le problème. C'est là où les niveaux de logique de Robert Diz, la pyramide de Diz prend toute sa valeur et quel est le paradigme ou la perception de la réalité de la personne. Et là, on parlera des cadres de Ken Wilber, on parlera de spirale dynamique. Donc ça, je vais t'en parler dans cette masterclass gratuite qui est accessible que pendant une durée limitée. Également, en plus de cela, tu vas retrouver aussi mon programme complet accompagnement intégral sur lequel, eh bien, justement, on va travailler. Je vais t'en signer plus en profondeur les outils que sont donc je voulais revenir sur l'autre slide que sont donc ici la pyramide de Robert Diz, les niveaux logiques, la pyramide de Maslow, celle à 8 niveaux et non pas à 5, la pyramide des besoins à d'autres termes, et pourquoi justement ça à 8 niveaux donne une densité très forte, la spirale dynamique de Claire Graves, Beck et Cohen qui va permettre aussi d'avoir une approche plus holistique, plus de l'évolution des niveaux de conscience, des niveaux de valeur de la personne. On va avoir aussi les cadrans de la méthode Aqual de Ken Wilber. Ken Wilber qui a écrit le best-seller La théorie du tout. Donc, on va travailler là-dessus aussi pour avoir une approche systémique et on va également travailler avec Jung, avec l'inconscient et avec la symbolique de Jung. Tout ça, on va le voir sur l'accompagnement intégral. Je te le présente dans la masterclass ci-dessous en plus de contenu complémentaire. C'est évident donc à regarder tout cela. Si tu as aimé cette vidéo, si elle te donne des questions, eh bien justement, ça pourrait être le sujet d'autres vidéos. Donc, dites-le-moi, dis-le-moi, dites-le-moi, dis-le-moi en commentaire. Et je t'invite également aussi à regarder, eh bien, donc la masterclass mais aussi la vidéo que j'ai fait précédemment sur la pyramide de Masseau qui a un lien avec tout ce sujet-là. Qu'est-ce qu'à nous ? On se retrouvera très vite et la prochaine vidéo, je peux te le dire dès maintenant, on va travailler encore une fois sur le coaching et avec une autre approche qui va aider dans, pas que le coaching, dans l'accompagnement, coaching, thérapie et consulting qui est donc l'utilisation que j'ai citée en amont de la spirale, spirale, spiramide, le mélange entre spirale et pyramide, non, la spirale, je vais y arriver, la spirale dynamique, la spirale dynamique de Claire Graves, Beck et Cohen qui justement parle des évolutions mémétiques et des systèmes de valeurs et des évolutions de conscience de chacun. On voit ça dans la prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et en attendant, regarde le lien qui est en description, c'est le top de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada